Au quotidien, sans forcément en avoir conscience, Paul peut être confronté aux risques. Un feu s'est déclaré dans son bâtiment. Aujourd'hui, heureusement, il évacue en toute sécurité. Car depuis quelques décennies, la maîtrise des risques a fortement progressé. Il faut nous souvenir d'événements tragiques qui ont marqué l'histoire de la sécurité incendie. Des drames humains ont poussé les pouvoirs publics à voter des lois et les professionnels à définir des solutions répondant aux exigences réglementaires afin de limiter les pertes humaines et matérielles. C'est au milieu des années 70 que les premières mesures sont apparues. Des solutions techniques se sont développées pour améliorer la sécurité dans les bâtiments. Des équipements certifiés ENEF ont vu le jour, signes objectifs de qualité pour garantir sérénité et confiance. Des règles techniques ont été appliquées et la formation et la maintenance ont été encadrées et réalisées par des entreprises qualifiées et compétentes. Tout cela pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous réjouir d'avoir divisé par 3 en 10 ans le risque de décès dans les établissements recevant du public en cas d'incendie. Voyons en détail ce que le système de sécurité incendie, appelé SSI, fait pour notre sécurité au quotidien. Paul ne s'en rend pas compte, mais un ensemble de dispositifs veillent en permanence sur sa sécurité. Cela commence par des déclencheurs manuels, Des détecteurs de fumée, dont la surveillance permanente permet de déceler la présence des fumées, assurent la transmission de l'alarme feu à des équipements centraux de détection et de mise en sécurité incendie, qui, à leur tour, vont agir sur des actionneurs dans le bâtiment. Le personnel de sécurité complète le dispositif en émettant l'appel aux pompiers. Quand l'alarme retentit, le processus est déjà enclenché. Paul doit d'urgence quitter le bâtiment. Cette alarme sonore et visuelle est destinée à l'ensemble du public présent dans le bâtiment. Afin d'en faciliter l'évacuation, limiter la gêne et les risques de panique, les fumées sont aspirées et rejetées à l'extérieur du bâtiment par des ventilateurs dédiés. Des portes coupe-feu se referment pour limiter la propagation de l'incendie et les issues de secours sont déverrouillées. Les pompiers peuvent alors intervenir. Le système mis en place leur permet de localiser précisément le feu et d'agir en pilotant la sécurité incendie dans le bâtiment. Grâce au système de sécurité incendie, le bâtiment et ses occupants sont donc mis en sécurité avant même l'arrivée des pompiers et leur intervention est facilitée pour plus de rapidité et de précision. Pourquoi la sécurité incendie est-elle si importante ? Les conséquences d'un incendie sont souvent lourdes. Une détection incendie précoce peut en limiter l'impact. Dans l'incendie de leur site industriel, les trois quarts des entreprises disparaissent. La présence d'un SSI en détectant précocement les départs de feu permet une intervention rapide des secours et ainsi d'en limiter les conséquences financières. L'incendie coûte environ 2,3 milliards d'euros par an. C'est le sinistre le plus coûteux pour l'entreprise. La sécurité incendie est l'affaire de tous. Chef d'établissement, quelles sont vos responsabilités ? Chef d'établissement, votre priorité est d'assurer la sécurité des personnes. Un système de sécurité incendie maintenu en bon état est une assurance pour tous. La maintenance des installations est primordiale pour garantir la sécurité de tous. C'est votre responsabilité. Dans l'incendie de leur site industriel, les trois quarts des entreprises disparaissent. La sécurité incendie est l'affaire de tous. La sécurité incendie sert à sauver des vies. Attention, les dispositifs de sécurité incendie sont là pour vous protéger. Il ne faut en aucun cas les dégrader. La sécurité incendie est l'affaire de tous. La sécurité incendie est l'affaire de tous.